Gloire à Dieu, Somme 88, prière du fond de la détresse. Seigneur, mon Dieu et mon salut. De cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre l'oreille à ma plainte. Car mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord de l'abîme. On me voit déjà descendre à la fosse, je suis comme un homme fini. Ma place est parmi les morts, avec eux que l'on a tué intérêt, ce dont tu n'as plus souvenir, qui soit exclu et loin de ta main. Tu m'as mis au profond de la fosse, en des lieux engloutis, ténébreux. Le poids de ta colère m'écrase, tu déverses les flots contre moi. Tu es loin de moi, mes amis, tu m'as rendu abominable pour eux. Enfermé, je n'ai pas l'issue, à force de souffrir mes yeux s'éteint. Je t'appelle Seigneur tout le jour, je te rends les mains vers toi. Fais-tu des miracles pour les morts ? Leur ombre se dresse tel pour t'acclamer. Qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume de la mort ? Connais-t-on dans les ténèbres tes miracles et ta justice au pays de l'oubli ? Moi, je crie vers toi, Seigneur, dès le matin, ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur ? Pourquoi me cacher ta face ? Malheureux frappé à mort depuis l'enfance, je n'en peux plus d'endurer. Sur moi, on déferlait tes orages, tes efforts m'ont réduit au silence. Ils me cernent comme l'eau tout le jour. Ensemble, ils se referment sur moi. Tu es loin de moi, amis et familiers. Ma compagne, c'est la ténèbre. Le somme 88 est une supplication individuelle. On pourrait l'appeler la supplication par excellence. En effet, la litanie des adjectifs employés par les exégèses pour qualifier ce poème serait interminable. Voici des exemples la plus ténébreuse de toutes les lamentations salmiques. Le somme le plus sombre du sautier, un des sommes, le plus déchirant de tout le sautier, un long cri de désolation sur le modèle de celui que Job met qui, à l'opposé de celui-ci, reste sans réponse. Bien sûr, la tradition chrétienne n'a pas manqué d'appliquer le somme 88 au Christ. L'homme de douleur, abandonné de son père et des hommes, ou notre subliant anonyme, l'isolement physique, versets 5, 9 et 19, n'est que le signe d'un isolement autrement plus pénible, celui de Dieu, versets 6 et 7. Voici encore quelques autres particularités de cette étrange supplication. Laurent ne demande pas pardon à Dieu pour la raison comme Job. Ils ne sont considérés pas punis pour une faute. Ils n'implorent pas la vengeance d'ennemis. Ils ne tentent pas de calmer la colère de Dieu par des vœux. Et chose encore plus étonnante, ils ne terminent pas sa supplication qu'à l'habituelle promesse d'action de grâce pour une faveur obtenue. Rien de tout cela. Aussi, certains exégètes anciens et modernes ont-ils cru que la supplication était nationale. Non pas individuelles. Après cette communion, Laurent serait la nation exilée à Babylone après 587 avant Jésus-Christ. Implorons le secours de Dieu. Telle n'est pas la meilleure hypothèse. Les exégètes contemporains, unanimement ou presque, sont d'avis que le suppliant est un grand malade. Au bord de la fosse, peut-être un libreux vivant en marge de la société. D'ailleurs, où se posent d'autres questions l'identification du moribond et de l'époque du poème. Là-dessus, même incertitude que pour bien d'autres interrogations, il en va de même de la structure. Pour la plupart, elle ne se résumerait presque à rien. Allant à la rencontre de ce pessimisme littéraire, beaucoup y voient une introduction, un dialogue avec Dieu et une conclusion. Introduction verset 2 et 3, description de la situation verset 4 à 6, hostilité de Dieu verset 7 à 10, appel à Dieu verset 10 à 13, attente d'une réponse verset 14 à 17, conclusion verset 18 et 18. Nous tenons à reproduire aussi, du moins dans ces grandes lignes, la structure vue par Ravassi que nous avons parlé toutefois, car selon notre méthode, elle guidera notre commentaire. Introduction verset 2 et 3, le chant du sépulcre verset 4 à 8, le chant de la solitude verset 9 à 19, au refrain sur la solitude verset 9 et 10, première strophe, le silence du sépulcre, deuxième strophe, le silence de Dieu verset 15 à 18, au refrain sur la solitude verset 19. Titre quantique sous, des fils de couille, du maître de chant pour la maladie, pour l'affliction, au poème, aux nombreuses originalités signalées en introduction s'ajoutent maintenant celles contenues dans ce titre de longueur démesurée, en plus des expressions déjà connues, il y en a qu'il faut tenter d'expliquer. L'expression traduite pour la maladie verset 50, somme 53 verset 1, désigne peut-être un air inconnu. L'authentication ignimatique pour l'affliction serait peut-être mieux traduite par chant en chœur alterné. Quant à Émon, il est un chanteur des fils de Corée, un chronique 6 verset 18, c'est aussi le nom d'un sage, un chronique 5 verset 11. L'introduction verset 2 et 3, la supplication s'ouvre par un vibrant appel au secours. Yahvé, Dieu de mon salut, j'écris jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence, dans l'oreille, à ma main, à ma plainte. On retrouve en ces deux versets les formules stéréotypées des supplications classiques. Toutefois, le caractère dramatique de la situation est mis en évidence jour et nuit. Le chant du sépulte verset 4 et 8, d'entrée de jeu, le caractère du verset 4, indique le motif de l'appel au secours. Laurent est rassasié de malheur. Il est rendu aux portes du chéol. Elles vont bien s'ouvrir devant lui. Le verset 6 donne matière à discussion, mais le sang général reste clair. Le sublient se considère déjà reclus parmi les morts. Ajoutons que l'idée de l'île de couche est parfois rattachée au thème du chéol. Quoi qu'il en soit, le malade voit le chéol comme un immense hôpital, une prison gigantesque où les détenus sont privés pour l'éternité de tout dialogue avec Dieu. Et les hommes excluent à jamais du rayonnement de l'histoire, du chant et du souvenir efficace et salvifique de Dieu. Au verset 7, le salmiste va encore plus loin. Il rend Yahvé responsable de sa lamentation de la situation. C'est lui Yahvé qui a pris le malade et l'ajouté dans la fosse commune, qu'est le chéol. Et pour saisir la tragique de la situation, il faut savoir que le chéol est situé dans le théon. L'abîme primordiale bouillonne les eaux tumultueuses qui cherchent toujours à défaster la terre. Job 38, verset 8 à 11. En bref, c'est une tempête cosmique, Dieu, le néant et le chéol, qui s'abatent sur le pauvre malheureux. Verset 8. Le chant de la solitude, verset 9 à 19. Il comporte quatre parties. Un refrain, une première strophe sur le silence de ses bulles, une deuxième strophe sur le silence de Dieu, un refrain final. Refrain sur la solitude, verset 9 et 10. La solitude précède la mort. Même si le solitaire vit encore, il est déjà considéré comme mort. Même s'il se meurt, encore, il est déjà prisonné pour toujours. Il ne lui reste plus qu'une seule ressource, ses pleurs, mais elle lui consomme les yeux. Première strophe, le silence du sépulte, verset 10 à 14. Le thème central de la strophe est classique. C'est le silence qui règne dans le chéol. Le silence de la part de l'homme qui ne peut plus répondre par la louange, tout à un Dieu désormais absent. Le silence de Dieu qui n'intervient plus au moyen de ses interventions salvifiques. Quant à l'interrogation du verset premier, elle est reliée au fait que Dieu ne peut plus accomplir pour les résidents du chéol ses grands exploits. Comme par exemple l'exode. Les habitants du chéol font partie de la tribu des ombres, les refaïmes, ces fameux sectes sans consistance qui ne peuvent plus se lever de leur lit, comme les vivants pour célébrer le Toda. L'hymne de l'orange. Cet argument est à remarquer car il arrive souvent que les écrivains bibliques l'énoncent chaque fois qu'une personne meurt, Dieu perd un membre de la chorale qui, au temple, chante ses louanges, verset 11. Au chéol, il est impossible de célébrer l'amour, la zède de Dieu, parce que l'alliance est rompue. Hélas, il faut en dire autant des autres tribus divins. La fidélité et la justice, verset 12 et 13. Désormais, tout est silence, tout est absence, tout est oublié. Dieu ne se souvient plus des morts. Et les morts oublient Dieu, comme dit le verset 6 du psaume 6. Car dans la mort, n'y a ni souvenu de droit dans le chéol que tu louerais. Les combres de tristesse, même à l'or, au moment où Dieu se rend ses oracles, psaume 3, verset 6 et 7, les suppliants du psaume 88 ne reçoivent aucun soulagement. C'est sur cette note funèbre que le verset 14 clôt la première strophe du chant de la solitude. Deuxième strophe, le silence de Dieu, verset 15 à 18. Elle s'ouvre par la répétition du redoutable. Pourquoi, pourquoi ? C'est que le poète cherche à percer le mystère du silence de Dieu. Vainement. Et pourtant, sans la lumière de la face de Dieu, l'homme tombe dans les ténèbres. C'est alors que débute une amère lamentation dans laquelle le salmiste voit sa vie toute entière sur le signe de la misère et de la mort depuis son enfance. Aussi, accuse-t-il de nouveau Dieu à qui il reproche ses fréaux, verset 16, ses oracles, verset 17 et ses effroits, verset 17 encore, on croirait voir une tempête cosmique fondre sur le pauvre misérable. Il me saine comme l'eau tout le jour, ensemble il se referme sur moi. Les eaux de l'océan primordial envahissent progressivement l'île, isolées où le moribou en semble refugé. Il ne suffit plus que quelques vagues pour recouvrir à jamais la petite place qui l'occupa sur terre. Refrain sur la solitude, verset 19. Le psaume se termine sur une note mélancolique. Abandonné de Dieu et des hommes, le salmiste entonne son refrain à l'adresse des ténèbres. Le shéol obscur est désormais sa demeure. On pense à Job 17, verset 13. Or, mon espoir, c'est d'habiter le shéol, d'étendre ma couche dans les ténèbres. De tous les textes publics, le psaume 48 est certainement l'un de ceux qui font la meilleure description de la misère spirituelle de l'homme antique. En revanche, il nous rend capable d'apprécier la valeur inestimable de la révélation apportée par Jésus-Christ. Le somme 48, à très bientôt pour le somme 49.